Générique 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 Bouh ! Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! Oui le retour enfin ! Bon ! Aujourd'hui on reparle de Clash of Clans et vous vous attendez tous à ce qu'on parle du nouveau patch ensemble parce qu'il est énorme ! Encore une fois un nouveau patch énormissime de Clash of Clans mais ça sera dans une prochaine vidéo que je le ferai, promis, juré, craché. J'ai encore besoin d'essayer, tester, voir des choses pour bien vous dire de belles analyses et pas trop de bêtises si possible. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quand même quelque chose de très intéressant et je me permets de parler de ça parce que je pensais que cette astuce allait être anéanti par un patch et bien non, ils ont laissé le truc donc je me dois de vous donner l'astuce pour passer très rapidement votre Clans niveau 10. Vous entendez bien ? C'est possible et c'est très simple grâce à une petite astuce. Et bien avant de vous la donner cette astuce parce que j'aime bien ménager le suspense, vous faire languir et vous énerver au passage, je préfère anticiper certains de vos commentaires et oui parce que je dis vos commentaires. Parce que souvent je vois le truc Oh c'est nul Stratter, je le savais déjà. Oui et oh ! Je ne suis pas sur une chaîne de newbies ici. Je m'adresse à des joueurs avancés, très bons, performants, Kyrox leur mère, comme on dit, qui défoncent tout en gros et je sais très bien que la plupart d'entre vous connaissent l'astuce que je vais donner. Allez 50%, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même 50% qui ne connaissent pas cette astuce. Donc je m'adresse à eux et je suis désolé pour ceux qui la connaissent déjà. Bon, cette astuce c'est quoi ? Alors, il faut regarder un petit peu de plus près. Comment gagne-t-on de l'expérience en guerre de clan ? Il y a 4 sources de points. Le nombre de participants, une moyenne en gros de 1 étoile par cible touchée, une moyenne de 2 étoiles et enfin le bonus de victoire. Et si on regarde cette répartition de points, et bien en gros, et les bonus attribués pour le nombre d'étoiles est très facile à obtenir pour un bon clan. Une étoile c'est facile, 2 étoiles de moyenne, voire un petit peu moins d'ailleurs. C'est facile. Donc vous les obtiendrez quasiment automatiquement quelle que soit la force de votre clan. Et le bonus de victoire n'est pas énormissime. Il ne représente que 50 points face aux 200 points si vous êtes à 50. Vous avez compris qu'il est plus intéressant de participer avec tout un tas de newbies à une guerre de clan qu'avec un nombre réduit de joueurs extrêmement pro. Parce que la bonus de victoire est trop petit. Il faut faire des guerres à 50. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil ce trateur, mais dans mon clan j'ai les joueurs inactifs, je ne suis pas un gros clan, je ne peux pas me permettre d'ouvrir un deuxième clan, et à chaque fois, on trace bahut les joueurs d'un clan à l'autre suivant leur activité pour la guerre de clan. Je ne peux pas lancer des guerres de clans à 50. C'est impossible, je ne suis pas un énorme clan. Oui, j'ai envie de vous répondre, mais il y a une astuce pour faire autrement. Et là, ça commence à intéresser beaucoup de monde. Comment ? Vous allez créer des petits à comptes totalement bidons, avec des mails totalement bidons, qui vont être niveau 1. Vous virez tous les gens qui ne participent pas à la guerre de clan, et vous faites rentrer tous ces comptes bidons, que vous n'aurez pas montés, ne les montez pas, ça ne sert à rien, on s'en fout aux ZEF. Alors je vais vous donner un exemple concret, pour que ça vous parle. Vous avez dans votre clan, 20 joueurs qui sont prêts à faire votre guerre de clan, et on va dire 30 autres qui sont inactifs, parce qu'ils sont en train d'améliorer leurs héros, ou soit ils ont une impossibilité dans leur vie. Real ! Et bien, vous virez 20 de ces joueurs, et vous allez faire rentrer 20 comptes totalement bidons. Bien évidemment, pas forcément vous seul, mais à l'aide de vos adjoints, de vos aînés, voire des joueurs de clan. Ils vont faire rentrer 20 petits comptes. Vous lancez votre guerre de clan, et vous allez rencontrer 2 possibilités. Soit des gens qui font exactement la même chose. C'est-à-dire, par exemple, on imagine que vous n'avez que des HDV9 dans votre clan. Et bien, vos 20 HDV9 rencontreront 20 HDV9 en face, et vos 20 petits comptes niveau 1 vont rencontrer 20 petits comptes niveau 1. Et finalement, vous jouerez une guerre équilibrée ! Sachant quand même que vos 20 comptes niveau 9 devront aller écraser les 20 comptes niveau 1 en face. Mais en face aussi, ils vont faire la même chose. Donc, vous pourrez jouer la victoire. Et en plus de cela, parfois, 10% du temps, vous allez rencontrer des clans, carrément, qui vont être un mix de dangerosité entre vos, par exemple, 20 villages niveau 9 et vos 20 villages niveau 1. Et en gros, ils vont être niveau 7 ou niveau 8, mais à 40 en face. Mais malheureusement, le rapport de force va largement basculer en votre faveur. Eh oui, parce que mieux vaut avoir 20 mecs hyper armés, plus armés, que 40 mecs un peu moyens. Malheureusement, c'est une réalité. Le niveau de différence entre un HDV8 et 9 est considérable avec la reine. Et c'est pareil pour un HDV9 et un HDV10. C'est n'importe quoi. Venez avec une reine 40 dans un village HDV9, vous vous rasez quasiment à 75%. Accompagné seulement de 4 guérisseuses et quelques sorts qui vont avec. Bon, vous m'avez compris, le rapport de force, en plus de cela, avec cette technique, vous sera favorable. Ça va aussi booster, bêtement, les profils de vos joueurs en niveau étoile. Bah oui, aller raser du niveau 1 ou du niveau 2, 3 de village, ça vous amène du 3 étoiles et donc ça vous fait monter virtuellement les étoiles que vous ne méritez pas, en gros. Donc, il n'y a malheureusement dans cette astuce que du positif à faire cela. C'est malheureux, mais il faut la connaître et il faut l'utiliser, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, vous serez petit niveau par rapport aux autres qui l'utiliseront. Donc, tant que ce n'est pas patché, profitez-en, abusez. Après tout, ce n'est pas triché. Mais avant qu'on ne se quitte... Vous êtes déjà en train de chaler, hein ? Strater va nous manquer ! Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous dire qu'en faisant cette astuce des comptes bidons, il ne faut pas mettre plus de comptes bidons dans la guerre de clan que de réels comptes. Bah oui, c'est toujours quand même très intéressant de jouer la victoire, ça quand même se rapporte 50 points, que si vous mettez plus de comptes totalement bidons que de réels comptes, et bien vous ne pourrez pas jouer la victoire et donc vous perdrez. Je rappelle qu'on a deux attaques. Donc, l'un face à un réel adversaire, il faudra mener une attaque et si possible à réussir. Et l'autre contre un village complètement bidon. À ce moment-là, vous marquerez facilement les points. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, mais retenez ça en tête. Vous avez 30 mecs qui peuvent faire la guerre, vous en rajoutez 20. Vous avez seulement 10 mecs, vous en rajoutez que 10. N'essayez pas de faire 40 comptes bidons, c'est pas rentable. Quoique si, en fait si, parce que la victoire rapporterait moins dans ce cas-là. Mais bon bref, voilà, si vous avez 20 ou 30 mecs actifs, mettez le même nombre à l'équivalence de faux comptes. J'espère que vous avez compris cette dernière astuce. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu l'as aimée. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à faire parler de cette vidéo et même de la chaîne à tes potos sur les réseaux sociaux que je n'ai pas. Voilà, parce que pour l'instant, ça ne me rapporte strictement rien. Je travaille pour la gloire et mon Dieu, si j'avais 100 000 abonnés, oh oui, ça me rapporterait, non, toujours moins que de faire cuire des frites au McDo. Mais voilà, au moins, je ferais le bon comme le clodo à faire ses vidéos. Ouais, ouais, moi j'ai mon franc à parler. Voilà. Et pour terminer, après tout un tas de conneries que j'ai dit... BOOOOOOH ! ...